Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le journal présenté par Linda Hamed, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Un réseau d'espionnage démantelé à Tlemcen, six individus dont des Marocains entrés illégalement en Algérie. Sonelgaz exporte des bornes électriques fabriquées localement, première livraison pour l'Italie et pour la Libye. Nouveau Nordis, qu'Algérie se prépare à exporter pour ce mois-ci des stylos d'insuline vers des pays africains. 18e jour de campagne, les candidats en liste n'ont que 48 heures pour achever leur programme. Raza et la Cisjordanie au cœur d'opérations militaires d'envergure, rétrospective de la journée dans cette édition. Et puis, Jeux paralympiques, une nouvelle médaille d'or pour l'Algérie, des 100 mètres, Scandal Hatmeni. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a réuni aujourd'hui le Haut Conseil de Sécurité en sa qualité de ministre de la Défense nationale et chef suprême des Forces armées. Ce réseau d'espionnage qui a été démantelé à Tlemcen avec des visées de déstabilisation de la sécurité du pays, Le procureur de la République, près de la Cour de Tlemcen, a fourni quelques détails aujourd'hui. Le réseau est constitué de six individus, algériens mais aussi marocains, entrés illégalement en Algérie. Et cet appel à la prudence adressée aux automobilistes à quelques jours de la rentrée sociale, il s'agit d'éviter le pire sur les routes, comme ce dernier accident qui s'est produit cet après-midi à Ouletsid Ibrahim Amsila. Quatre personnes ont été tuées sur le coup, une collision frontale entre un véhicule touristique et un poids lourd. Cette nouvelle alerte météo pour les prochaines heures dans plusieurs villages de l'Ouest et du Sud, elles vont récolter jusqu'à 40 mm de pluie, des quantités non négligeables, d'un grand apport et pour les barrages et pour les terres agricoles. Les investisseurs bénéficiaires de terres agricoles justement dans le cadre du droit de concession sont réunis à Alger pour trois jours. Des rencontres nationales en présence du ministre du secteur Youssef Schalfa, lequel a annoncé à l'occasion le lancement pour ce mardi des travaux de forage pour la prospection de l'eau dans le cadre du projet Bledna pour la production du lait en poudre, un projet algéro-italien sur Ayroslène. Lors de son intervention, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a mis en exergue l'importance du programme national de développement des cultures stratégiques qui assurera la sécurité alimentaire, notamment la production céréalière, les cultures oléagineuses et la production du lait. Youssef Schalfa, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Les travaux du projet Bledna portant sur la prospection de l'eau démarra ce mardi à Adrar. Il a moins de cinq mois. Si on le compare avec les investisseurs ayant bénéficié des concessions agricoles auprès de l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en terre saharienne, le partenaire italien a commencé à creuser des puits. Comment expliquer le fait que leur projet a déjà commencé il y a à peine trois ou quatre mois, et déjà opérationnel, alors que les investisseurs présents à cette rencontre n'ont pas encore concrétisé. L'État a fourni de l'eau, de l'électricité et a même désenclavé des régions. Natif d'Alger, l'adjanie Adlen a investi dans le domaine du bétail à Timimoun. J'ai investi pour un mille hectares. Pour le moment où j'ai fait deux forages avec deux pivots de superficie de 60 hectares. C'est une première année en entrée, à six ans, d'exploitation, je souhaitais une diamantie de quatre pivots, cinq pivots. 431 investisseurs ont bénéficié des concessions dans le cadre de l'Office des cultures industrielles en terre saharienne. 96 000 terres ont été mises en valeur dans ces régions. Et pour tout projet entrepris ou en chantier, il s'agit de mettre en avant la production locale et sortir peu à peu du poids des factures, des importations. Un impératif souligné par le département du commerce aujourd'hui en lançant une opération d'exportation des 50 papiers vers trois pays arabes. Mais ça se m'a il y était pour la chaîne 3. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de la production nationale et de l'exportation des produits hors hydrocarbures. C'est ce qu'a souligné Tayyip Zitouni, ministre du commerce et de la promotion des exportations. Il y a des produits que nous pouvons assurer localement, donc pas besoin de recourir à l'importation. Nous avons donné la chance à de nombreux artisans à travers un soutien de l'État pour approvisionner le marché national. Et cela n'exclut pas la possibilité pour eux d'exporter. Cette stratégie a donné de bons résultats, les 7 milliards de dollars d'exportation certes, mais on a réussi aussi à atteindre l'autosuffisance pour de nombreux produits nationaux. Aujourd'hui, le produit algérien est présent dans le marché international. Grâce à cette stratégie, les producteurs algériens ont reçu des facilitations pour leur permettre d'exporter leurs produits. Aïssam Bedrissi, responsable à l'Union Générale des commerçants et artisans algériens. Nous, en tant que l'UGCA, avons accompagné les opérateurs économiques pour faciliter leur intégration au niveau du marché de la production locale et de l'export. Une sorte d'encouragement pour mener à bien leur mission. Comme première étape, une cargaison de sacs en papier d'une valeur de 115 milliards de dollars sera exportée en direction de trois pays. Prochainement, nous étendrons nos exportations vers 700 espaces dans tout le Moyen-Orient. Cette opération, qui sera donc suivie par beaucoup d'autres, est le fruit des efforts conjoints des autorités et des acteurs économiques pour établir une économie plus durable et moins dépendante des comestibles fossiles. Pour le marché du médicament, on l'a appris aujourd'hui. L'usine Nouveau-Nord dit qu'Algérie commence ce mois-ci à exporter les stylos d'insuline vers plusieurs pays africains. La Société algérienne des industries électriques et gazières, filiale du groupe Sonelgaz, a procédé aujourd'hui à sa première opération d'exportation de bornes de recharge prévues pour des véhicules électriques vers l'Italie et vers la Libye, selon Fatima Zahra Melzougi, directrice de la communication à Sonelgaz. Cette opération est la première d'un contrat qui prévoit l'exportation de 433 bornes d'une capacité de 60 kW et d'une vitesse de 322 kW vers la Libye et l'Italie. Ces bornes sont fabriquées conformément aux normes internationales de fabrication dans ce domaine. Nous avons plusieurs autres contrats qui sont à un stade avancé des négociations commerciales pour exporter ce type de produits vers d'autres pays européens et du Moyen-Orient. Pour rappel, ces bornes de recharge sont fabriquées par Sayeg, filiale du groupe Sonelgaz, avec un taux d'intégration national de 58% que Sonelgaz ambitionne d'augmenter encore dans les prochains mois. Et pour financer certains de ses projets d'investissement, notamment énergétique, la banque du groupe des BRICS en est une source supplémentaire pour l'Algérie, dont l'adhésion a été officiellement approuvée hier. Dr Mohamed Achille, professeur en sciences économiques, contacté par Nabila Houssin. L'adhésion de l'Algérie aux BRICS constitue une opportunité supplémentaire pour lever des fonds et financer davantage des projets d'investissement, comme les projets des énergies renouvelables, les projets d'infrastructures digitales, les projets de transport aussi, projets d'infrastructures, de construction, de grandes infrastructures de transport, des ports, etc. La banque des BRICS finance énormément de projets aussi qui contribuent à la réduction de la pauvreté, à l'équité sociale, mais aussi qui ont une empreinte environnementale. Mais aussi, la banque des BRICS est en train de préparer un nouveau système de paiement et de règlement international qui va être un peu concurrentiel au SWIFT par rapport d'abord à l'utilisation du dollar. Donc, la banque des BRICS prépare en quelque sorte même la dédolarisation des échanges internationaux. Bon, ça va se faire à long terme en quelque sorte parce que c'est une chose qui demanderait assez de temps. Mais ça va donner une autre fenêtre pour l'Algérie en termes de financement de son commerce extérieur, mais aussi en termes de règlement de ses échanges extérieurs. Et avec son adhésion en tant que membre de cette importante institution de développement, membre financier du groupe des BRICS, l'Algérie devient ainsi le 9e pays membre de la New Development Bank de la NDB. Et c'est à compter d'aujourd'hui, 1er septembre. Cette évolution de l'Algérie à l'international en économie comme en politique alimente en partie les interventions des candidats à la présidentielle qui poursuivent leur campagne à deux jours de la fin. Youssef Aouchich, candidat du FFS à Béjaya ce soir, celui du MSP Abdel Ali Hassani-Sherifa Biskra, compte au directeur de campagne du candidat Abdelmajid Boumbray Mered et Tabachar. Restez donc avec nous pour avoir tous les détails de ce 18e jour de campagne avec Sabine Hassan. Ce sera la fin de cette édition. Et à noter que demain, les membres de la communauté nationale établie à l'étranger commenceront à voter. Ils sont plus de 865 000 électeurs. Premier forum parlementaire Indonésie-Afrique à Bali. L'Algérie a rappelé à l'occasion la responsabilité qui incombe au Conseil de sécurité dans la protection du peuple palestinien et dans l'accélération de la décolonisation au Sahara Occidental, dernière colonie en Afrique. Le dossier Sahraoui, on en parle justement, le collectif des défenseurs des droits de l'homme au Sahara Occidental dénonce de nouvelles violations des forces d'occupation marocaines. Elles ont pris pour cible une nouvelle fois des membres du CODESA aux aéroports des villes occupées de l'Aïoun et d'Akhla en provenance de l'aéroport de Casablanca. Fouilles arbitraires et harcèlement continu. Autant de mesures punitives dénoncent le CODESA. D'autres droits à continuellement bafouer ceux des Palestiniens de Raza et de la Cisjordanie. Une rétrospective de cette journée particulièrement meurtrière avec Linda Boadman. L'ampleur et l'intensité de l'incursion des forces d'occupation swanistes pour le cinquième jour consécutif à Jenin sont extrêmement alarmantes selon Médecins Sans Frontières qui dénoncent l'accès bloqué aux établissements de santé et les tirs sur les ambulances. Les forces d'occupation swanistes ont tiré sur deux jeunes hommes ce dimanche à Jenin. Ils ont empêché l'équipe du Croissant Rouge de leur apporter de l'aide, ce qui porte à 679 le nombre de martyrs en Cisjordanie depuis le 7 octobre. A Raza, 10 civils palestiniens sont tombés en martyr et des dizaines d'autres ont été blessés dans plusieurs régions de la bande, selon Wafa qui cite des sources médicales. L'artillerie de l'armée sioniste a tiré des obus à l'est du camp El Bridge, dans le centre de la bande de Raza, faisant un martyr et en blessant d'autres. Le mois dernier, au moins 100 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessés dans une frappe sioniste contre une école dans la ville de Raza où plus de 6000 déplacés avaient trouvé refuge. L'Observatoire Euro-méditerranéen des droits de l'homme a appelé ce dimanche à l'ouverture d'une enquête internationale sur les crimes commis par l'antité sioniste contre les Palestiniens âgés, le plus récent étant l'exécution d'un couple de personnes âgées à Khan Younes, au sud de la bande de Raza, lors de son attaque terrestre contre la ville ces derniers jours et le meurtre d'une autre personne âgée à Jenin en Cisjordanie vendredi dernier. Et l'ampleur des dégâts est estimée à plus de 135 millions de dollars, rien qu'en Cisjordanie occupé selon les derniers chiffres fournis aujourd'hui par les autorités palestiniennes. En termine avec du sport paralympique, Skandar Atmani remporte ce soir la médaille d'or sur le 100 mètres, catégorie T13, au Paralympique de Paris, réalisant ainsi un chrono de 10 secondes 42 centièmes. Plus tôt dans la journée, Linda Hamri a pris le bronze au saut en longueur avec 5 mètres 30. L'Algérie totalise ainsi deux médailles d'or et deux ombrances. Voilà qui termine cette édition à 19h12 sur les ondes d'Alger Chantroil a été réalisée par Sida Letoubal. Vous suivrez dans quelques instants la météo de Karima Benour, tout de suite après le carnet de campagne avec Sabine Lahsan.